Et bonjour à tous, heureux de se retrouver et heureux de voir, de pouvoir pardon, partager avec vous cette pensée que Dieu est venu déposer en moi, cette pensée qui dit « Accepte le travail de Dieu en toi ». Et au travers d'une parabole que l'on va lire ensemble, une parabole aussi bien connue, Luc 13, 6 à 9, il dit aussi cette parabole « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve à point. Alors il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas ». Cette parabole m'a toujours fasciné tellement on y retrouve un tas d'informations, tellement on y retrouve un tas d'éléments aussi essentiels à notre vie. Beaucoup ici de personnes qui écoutaient ce message, vous êtes au courant que dans notre marche avec Dieu, Dieu nous demande de porter du fruit, de marcher de la manière dont Christ le veut, de faire preuve et de montrer à qui nous appartenons. Alors que nous avons choisi de suivre Christ, nous ne pouvons plus nous comporter de la manière dont nous nous comportions auparavant, puisque Jésus est venu changer notre vie. Mais il y a des domaines dans lesquels, et ça c'est pareil pour tout le monde, on a du mal à porter du fruit, on a du mal à mettre en pratique ce que Dieu veut, on a du mal à rentrer pleinement dans ce que Dieu attend de nous. Il y a des domaines dans lesquels ça va, où Dieu a œuvré en nous et on s'est laissé modeler aussi par le Seigneur et on arrive à porter du fruit. Mais il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Et toi qui écoutes, toi qui regardes, tu es peut-être dans une période ou dans certains domaines de ta vie, tu as du mal à porter du fruit. Et peut-être ce n'est pas simplement une question de domaine, mais c'est même dans ta vie en général, tu as du mal à porter du fruit. Et Dieu aime et Dieu veut que ses enfants portent du fruit. Et j'aimerais te dire, toi qui écoutes, toi qui regardes, que ce matin tu es au bon endroit, au bon endroit pour que tout à nouveau, tu puisses te laisser travailler par le Seigneur et que tu puisses recommencer à porter du fruit. On est dans la bonne période, il y a les beaux jours qui arrivent, c'est le temps d'avoir la main verte. Mais la main verte, pas que en extérieur, la main verte aussi pour notre vie et de dire Seigneur voilà, je décide tout à nouveau de porter du fruit. Et on se retrouve avec les conseils et astuces de jardinerie, d'un max, de l'église, un max de vie. Premièrement, sache que seul, tu n'es pas capable de porter du fruit. L'un des pièges dans lesquels nous tombons, c'est que nous voulons porter du fruit par nous-mêmes, par nos efforts, par notre comportement, notre détermination. Mais j'aimerais te dire que si tu veux porter du fruit, il faut que tu sois associé au meilleur des vignerons. Et le meilleur des vignerons dans ce passage-là, c'est Jésus. Celui qui t'aime, celui qui veut prendre soin de toi, celui qui te montre comment faire, celui qui veut travailler avec toi. Et celui qui, même si la situation est désespérée, même si la situation est compliquée, même si tu ne portes pas de fruit, lui a toujours un espoir. Et lui désire réellement travailler avec toi. Peut-être qu'en ce moment, les gens pensent que tu es un raté, que même dans ta vie chrétienne, tu ne portes pas de fruit, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Et on se dit, mais pour ce gars-là, pour cette fille-là, il n'y a plus aucun espoir. Mais Jésus te dit ce matin, non, j'ai envie de travailler avec toi. J'ai envie qu'ensemble, je te montre ce qu'il faut changer, ce qu'il faut travailler pour que tu puisses tout à nouveau porter du fruit. Mais du coup, le deuxième conseil que Dieu te donne, c'est prépare-toi à être secoué. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier pour que le travail de Dieu soit efficace en nous, pour que le travail de Dieu soit efficace en toi. Nous devons accepter que Jésus œuvre, mais œuvre à sa manière. Le figuier n'avait aucun mot à dire lorsque le vigneron a voulu travailler autour de lui parce que de par nature, un arbre, ça ne parle pas et ça se laisse faire par ce vigneron qui est habilité à faire. Mais dans nos vies, dans ta vie, celui qui est habilité à travailler en toi, c'est Jésus, celui qui te connaît par cœur, celui qui sait ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Et c'est lui qui veut œuvrer, comme je l'ai dit, en toi. Et pour porter du fruit, il a besoin, à un moment donné, de venir, comme on l'a lu dans ce texte, creuser, aller chercher les choses en profondeur, faire peut-être ressortir aussi certaines choses qui ont besoin de sortir car cela t'empêche réellement de porter du fruit. Il a besoin d'aller creuser dans tes racines parce qu'autant des fois nous pouvons avoir des bonnes racines plantées au bon endroit, mais des fois la vie fait qu'on a des racines plantées dans des choses qui ne sont pas spécialement bonnes et spécialement mauvaises. Et du coup, c'est ce qui nous empêche de porter du fruit, mais Dieu veut, Jésus veut creuser en toi, venir mettre l'arbre que tu es à nu en quelque sorte. Parce que lorsqu'on creuse, lorsqu'on met les, lorsque l'on commence à avoir les racines, c'est comme si on mettait l'arbre à nu, qu'on vient chercher dans son cœur ce qu'il y a. Et c'est comment Dieu veut travailler avec toi, il veut creuser, il veut aller jusqu'à tes racines. Et s'il y en a qui ne sont pas bonnes, s'il y en a qui, de part, peut-être ce que tu as vécu dans ta vie, fait qu'il y a des racines qui ont besoin d'être arrachées, des racines qui ont besoin d'être fortifiées, des racines qui ont besoin d'être plantées au bon endroit. Jésus est ce vigneron capable de le faire. Et il faut que tu crois et il faut que tu acceptes qu'il le fasse aussi. Et une fois qu'il est venu travailler au niveau de ses racines, une fois qu'il est venu travailler au niveau des choses peut-être que dans lesquelles ça fait mal, dans lesquelles il a dû les scier certaines racines, les arracher, une fois qu'il a fait ce travail-là en profondeur, il va venir et comme on a lu, il met du fumier, le fumier qui est nécessaire. Et le fumier par définition, ça ne sent pas tellement bon, ce n'est pas tellement agréable, mais c'est nécessaire et vital pour que tu puisses à nouveau porter du fruit. Et c'est de cette manière-là que Jésus travaille avec nous. Et lorsqu'on lui dit « Seigneur, je te laisse ma vie, fais ce que tu veux de moi », il œuvre de la manière dont il le veut. Mais il sait que par moment, il y a besoin de creuser, d'enlever, d'arracher et de mettre ce fumier qui n'est pas toujours agréable, mais qui est vital pour toi. Laisse le vigneron mettre ce fumier. Pendant un temps, ça va peut-être puer, excusez-moi l'expression, ça ne va pas être trop agréable, mais c'est nécessaire et vital pour ta vie. Laisse vraiment Jésus faire ce travail en toi. Et j'aimerais te dire, la balle maintenant est dans ton camp. Si tu as envie à nouveau de porter du fruit, dans ta vie en général ou dans les domaines dans lesquels tu n'arrives pas à porter du fruit, accepte le travail du vigneron. Et j'aime parce que cette parabole finit par « Peut-être à l'avenir, il portera du fruit ». Jésus va mettre tout son cœur, Jésus va mettre toutes ses forces pour t'aider à porter du fruit. Mais j'aimerais te dire aussi que les choses aussi dépendent de toi. Est-ce que tu vas accepter que Jésus travaille en toi ? Est-ce que tu vas accepter les moments peut-être où ça va te déranger ? Mais si tu fais confiance au vigneron, sache que tu vas porter du fruit. Donc, comme je l'ai dit, la balle est dans ton camp. Peut-être à l'avenir, il portera du fruit. Dieu veut faire sa part et Dieu fait sa part. À toi de faire la tienne et d'accepter et de mettre en pratique les paroles de Dieu pour ta vie et tu verras que tu vas rentrer dans une nouvelle saison, une saison où tu vas porter du fruit là où peut-être toute ta vie tu n'en avais jamais porté, là où peut-être tu en as porté auparavant, mais aujourd'hui tu n'en portes plus. Dieu veut faire de toi ce bel arbre qui porte du fruit en tout temps et en toute saison. Voilà, soyez béni et encouragé.